La fibre optique arrive à Sanois. Orange a terminé l'installation de ses armoires. La totalité du territoire est désormais couverte. Sanois, aujourd'hui, on pourrait le dire de manière historique, rentre dans le 21e siècle. Une satisfaction pour le maire qui en avait fait une des priorités de son mandat, ainsi que pour les sanoisiens qui l'attendaient avec impatience. Il faut dire que Sanois souffrait jusqu'à présent d'un ADSL de faible qualité. Actuellement, nous avons un système qui fonctionne extrêmement mal. C'est très handicapant, bien qu'étant retraité, nous avons tout de même besoin d'avoir communication avec l'extérieur. Quand je regarde des informations sur Internet via le PC, je suis obligé de couper autre chose pour que l'information passe. Sinon, ça bug, ça bloque, ça fait des petits carrés. L'ensemble des habitants de Sanois, en termes d'ADSL, sont tous en bout de ligne. L'ADSL se trouve à des distances importantes, à savoir 4000-5000 mètres, ce qui fait que tous les taux de connexion sur la commune, du point de vue de l'ADSL, sont très 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 bas. On a des taux de connexion de l'ordre de 2 à 5 mégas grand maximum. Un débit qui va donc fortement s'accroître, à l'inverse de l'épaisseur des câbles installés. Ça, c'était avant, et ça, c'est maintenant. C'est une révolution, puisque actuellement, sur le cuivre, on est limité à 20 mégas. Et sur la fibre, c'est au moins 200 mégas, voire 500. Donc, d'un seul coup, vous avez une autoroute à 10 voix. Il faut savoir que, quelle que soit la distance aux centrales téléphoniques, le débit est exactement le même, ce qui n'est pas le cas du cuivre. La fibre est totalement imperméable aux interférences électromagnétiques, donc assure une qualité de transmission quasi parfaite. Sanois devient, après Anguin, la deuxième ville 100% fibrée du Val-d'Oise, un déploiement qui va se poursuivre début 2015. Ce sera autour des villes d'Erani, Oni, Sergi et Pontoise. La totalité du département devrait être équipée à l'horizon 2020.